Jésus est en vie. Le livre de Jérémie chapitre 52. Cédécia avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amoutal, fille de Jérémie, de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Jojaquim. Et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Judas qu'il voulait rejeter de devant sa face. Et Cédécia se révolta contre le roi de Babylone. La neuvième année du règne de Cédécia, le dixième jour du dixième mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem, il campèrent devant elle, et élevèrent des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la onzième année du roi Cédécia. Le neuvième jour du quatrième mois, la famine était forte dans la ville, et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite à la ville, et tous les gens de guerre s'enfuirent, et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin de la porte entre les deux murs près du jardin du roi, tandis que les Chaldéens environnaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi, et ils atteignirent Cédécia dans les plaines de Jéricho, et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi, et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla, dans le pays de Hamas, et il prononça contre lui une sentence. Le roi de Babylone fit égorger les fils de Cédécia en sa présence, il fit aussi égorger tous les chefs de Juda à Ribla. Puis il fit crever les yeux à Cédécia, et le filier avec des chaînes d'airain, le roi de Babylone l'emmena à Babylone, et il le tint en prison jusqu'au jour de sa mort. Le dixième jour du cinquième mois, c'était la dix-neuvième année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Nébusar Adam, chef des gardes, au service du roi de Babylone, vint à Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi, et toutes les maisons de Jérusalem, livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens qui était avec le chef des gardes, démolit toutes les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nébusar Adam, chef des gardes, emmena captif une partie des plus pauvres du peuple, ceux du peuple qui était demeuré dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone, et le reste de la multitude. Cependant Nébusar Adam, chef des gardes, laissa comme vignerons et comme labreurs quelques-uns des plus pauvres du pays. Les Chaldéens brisèrent les colonnes des reins qui étaient dans la maison de l'Éternel, les basses, la mère des reins qui était dans la maison de l'Éternel, et ils en emportèrent tous les reins à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les coupes, les tasses, et tous les ustensiles des reins avec lesquels on faisait le service. Le chef des gardes prit encore les bassins, les brasiers, les croupes, les cendriers, les chandeliers, les tasses et les calices, ce qui était d'or et ce qui était d'argent. Les deux colonnes, la mère, et les douze bœufs des reins qui servaient de base, et que le roi Salomon avait fait pour la maison de l'Éternel, tous ces ustensiles des reins avaient un poids inconnu. La hauteur de l'une des colonnes était de dix-huit coudées, et un cordon de douze coudées l'entourait, elle était creuse, et son épaisseur avait quatre doigts. Il y avait au-dessus un chapiteau des reins, et la hauteur d'un chapiteau était de cinq coudées, autour du chapiteau il y avait un treillis et des grenades, le tout des reins, il en était de même pour la seconde colonne avec des grenades. Il y avait quatre-vingt-sept grenades de chaque côté, et toutes les grenades autour du treillis étaient au nombre de cent. Et dans la ville il prit un eunuque qui avait sous son commandement les gens de guerre, sept hommes qui faisaient partie des conseillers du roi et qui furent trouvés dans la ville, le secrétaire du chef de l'armée qui était chargé d'enrôler le peuple du pays, et soixante hommes du peuple du pays qui se trouvèrent dans la ville. Nébuzaradan, chef des gardes, les prie, et les conduisit vers le roi de Babylone à Ribla. Le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ribla, dans le pays de Hamas. Ainsi Judas fut emmené captif loin de son pays. Voici le peuple que Nébuchadnessar emmena en captivité, la septième année 3023 juifs. La dix-huitième année de Nébuchadnessar, il emmena de Jérusalem 832 personnes. La vingt-troisième année de Nébuchadnessar, Nébuzaradan, chef des gardes, emmena 745 juifs, en tout 4600 personnes. La trente-septième année de la captivité de Jojaquin, roi de Juda, le vingt-cinquième jour du douzième mois, et Zilmrodak, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Jojaquin, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Jojaquin mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi de Babylone pourvut constamment son entretien journalier jusqu'au jour de sa mort. Tout le temps de sa vie. Sous-titrage ST' 501